Je vous présente Domino, qui a accepté d'être le cobaye de cette vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la science du ronronnement. On va parler d'analyse de son, de bébé, d'astronaute, de guitare, d'os, de violon, d'anatomie, de survie, de vibration, d'ostéoporose, et parce qu'on est quand même sur YouTube, de chat. L'analyse du ronronnement va passer par l'enregistrement du ronronnement de Domino. Et pour arriver à voir le chat qui ronronne, il faut se lever tôt, parce que c'est le seul moment où il va ronronner. Donc la technique, c'est que j'ai mis mon micro ici, puis je le cache dans ma manche, parce que si jamais il voit le fil, il va essayer de le manger. Bon, c'est un bel échec. J'ai jamais réussi à faire ronronner le chat devant la caméra, mais j'ai réussi sans la caméra, la preuve. C'est parti, on analyse le ronronnement. J'ai sélectionné deux cycles d'inspiration-expiration, inspiration-expiration-inspiration-expiration. On peut aller plus loin en dessinant l'intensité en fonction des fréquences présentes. Cela permet d'avoir des pics de fréquences intéressants. Petit intermède, souvenez-vous que les sons ne sont que des vibrations. Quand une guitare joue une note, la corde vibre à une certaine fréquence, et l'air qui est autour de la corde vibre lui aussi, jusqu'à atteindre nos oreilles, et c'est ça qu'on entend. A chaque note de musique correspond une multitude de fréquences, et la toute première fréquence, la fréquence fondamentale, donne la hauteur de la note. Un LA va avoir une certaine fréquence fondamentale, un MI une autre, un SOL une autre. Les autres fréquences sont appelées les harmoniques. Ce sont aussi des fréquences auxquelles la corde vibre, qui ne sont que des multiples de la première fréquence fondamentale qui donnait la hauteur de la note. Bref, revenons à notre graphe sur le chat. La fréquence fondamentale du chat est à 24 Hz, ce qui correspond en note de musique à un SOL. Le chat ronronne alors en SOL, mais un SOL très très grave qu'on ne pourrait pas reproduire sur le piano, puisque la note la plus grave d'un piano est à 27 Hz, le ronronnement du chat est lui à 24 Hz, du moins la fréquence fondamentale. A titre de comparaison, un homme, quand il parle, pas quand il ronfle, a une fréquence fondamentale située entre 85 et 180 Hz. Et pour une femme, c'est entre 165 et 255 Hz. On pourrait se dire que DOMINO est un chat qui ronronne en SOL, et que si on prenait un autre chat, il ronronnerait en MI, puis un autre en LA, un autre en DO, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, tous les chats ronronnent en SOL. Peu importe leur âge, leur taille, leur race, leur corpulence, peu importe, ils ronronnent tous en SOL. Par contre, les petits chats sont des petits malins, ils peuvent ajuster un petit peu leur ronronnement. Est-ce que vous entendez une différence entre ce ronron et celui-ci ? Si vous avez une âme un peu maternelle ou paternelle, le second devrait être un petit peu moins agréable que le premier. Le chat, quand il veut quelque chose, sortir ou manger basiquement, est capable d'ajouter une fréquence spécifique autour de 380 Hz dans son ronronnement. Et cette fréquence-là correspond à celle d'un bébé qui pleure. Ouais, on est manipulé. Ok, revenons à notre analyse du ronronnement. Ce graphe avec la fréquence est intéressant, mais il nous manque la notion du temps pour voir comment ces fréquences évoluent. On utilise alors ce type de graphe. C'est un graphe plus complexe car il nous donne 3 informations. Ici, on a la fréquence. Ici, c'est le temps. Et la couleur indique l'intensité. Plus c'est jaune, plus c'est fort. Ce qui est le plus impressionnant, c'est que malgré le changement entre inspiration et expiration, le ronronnement ne s'arrête jamais, même si son volume a diminué. Et le ronronnement en lui-même est composé d'une succession de petits bruits, comme un cliquetis ou un moteur. Contrairement à une guitare ou un violon qui produisent des sons continus ininterrompus. Un son de moteur. Comment le chat fait-il ? La vibration du ronronnement est produite par les muscles du diaphragme et du larynx. La glotte, une partie du larynx qui abrite les cordes vocales, est volontairement ouverte puis fermée. L'absence de couleur ici correspond à la fermeture de la glotte. Et la présence de couleur ici correspond à l'ouverture de la glotte. Alors pourquoi est-ce que les chats ronronnent ? On ne sait pas grand-chose de comment est-ce que le chat active leur ronronnement. La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils ronronnent quand ils sont contents, mais aussi quand ils sont blessés, quand ils sont stressés ou quand ils sont en train d'accoucher par exemple. Et dans ces situations difficiles, si le chat décide de dépenser de l'énergie pour ronronner, c'est que ce ronronnement doit être lié à un instinct de survie. Autour des années 2000, dans un contexte complètement différent, des chercheurs ont mis des poules sur des plaques vivantes et ils ont découvert que des fréquences autour de 20 à 140 Hz avaient des effets thérapeutiques. C'était bénéfique pour la croissance osseuse, la réparation des fractures ou des blessures musculaires et tendineuses, la croissance des muscles et le soulagement des difficultés respiratoires. Depuis, la technique a été adaptée à l'homme, mais à une petite population, celle des astronautes. Quand les astronautes partent dans l'espace, leurs cellules osseuses n'étant plus stimulées par le poids de l'astronaute, les os s'amincissent et perdent de leur densité 1% par mois passée dans l'espace. Une sorte d'ostéoporose accélérée. Et donc la NASA est en train d'essayer de mettre au point des machines qui vont pouvoir faire vibrer les os des astronautes pour qu'ils puissent préserver leur densité osseuse. Ok, donc des fréquences autour de 20 à 140 Hz semblent être bénéfiques. Si on retourne à notre graphe sur le chat, les fréquences les plus dominantes, la fondamentale et les harmoniques les plus présentes, sont pile dans cette échelle de valeur. Ce constat, couplé au fait que les vétérinaires ont remarqué depuis des décennies que les chats guérissent très très vite de leurs blessures musculaires et osseuses particulièrement, surtout par rapport aux chiens, nous amène à penser que les chats ronronnent pour se guérir et se maintenir en santé. Cette raison est encore au stade d'hypothèse, parce que c'est très difficile à prouver, mais il faut avouer que ça colle vraiment bien avec les observations. D'autant plus quand on voit qu'un chat n'a pas besoin d'aller courir tous les jours dehors pour entretenir sa bonne santé, contrairement à un chien. Des astronautes aux petits chats, les chercheurs se tournent maintenant vers les patients atteints d'ostéoporose, et quand je dis les patients, je pourrais dire les patientes parce que pour la grande majorité ce sont des femmes. Et pour cause, quand on regarde l'évolution de la densité osseuse, une femme connaîtra son pic de densité, donc ses os les plus solides, autour de 30 ans. Ce qui équivaudra à la densité osseuse d'un homme de 80 ans. Des appareils à base de plaques vibrantes sont développés pour les femmes atteintes d'ostéoporose, mais c'est encore dans les prémices, et peut-être qu'un jour ce sera un des traitements de l'ostéoporose. En attendant, vous pouvez toujours faire venir votre chat sur vous pour qu'il ronronne, qui sait, peut-être que les vibrations se transmettent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je me suis beaucoup amusée à la faire, même si Domino n'a pas toujours été très collaboratif. J'aimerais particulièrement remercier Serge Barbier, qui m'a guidée dans l'analyse du ronronnement du chat, alors merci à lui et au Café des sciences pour nous avoir mis en contact. Ça y est, la vidéo est à vous, abonnez-vous, partagez, likez, ne likez pas, faites comme vous voulez, dans tous les cas, à la prochaine !